Salut Flo ! Salut ! Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui on se retrouve avec Magimagic Donc c'est Noah, je vais l'appeler comme ça dans cette vidéo Il fait des vidéos sur Youtube en rapport avec la magie aujourd'hui On est là pour une question sur vie Qui va me poser tout à l'heure mais d'abord on va essayer un petit peu de le présenter Parce que moi je me suis déjà présenté à vous, vous savez comment je m'appelle etc... Et donc voilà ! Donc moi je m'appelle Noah, je fais de la magie sur Youtube Donc je suis dans un peu l'audiovisuel J'ai une chaîne depuis quelques temps déjà Et du coup je viens demander à Flo une question sur vie Et je souhaiterais évoluer dans le milieu de l'audiovisuel Ou dans le secours à personne Alors la question que j'aimerais lui poser c'est Comment se retrouver quand on est perdu dans la forêt ? Parce que moi je trouve que c'est une question assez importante Puisque c'est un peu le risque qu'on prend à chaque fois qu'on va quelque part de ne pas se perdre Du coup j'aimerais qu'il réponde à cette question en m'apprenant des trucs... Alors oui je vais répondre à cette question Ca nous est sûrement déjà tous arrivé de se perdre en forêt Ca peut arriver à chacun d'entre nous Un peu de brouillard, un peu de fatigue ou un mauvais moral et hop on est perdu Souvent à la fin avec la chance on retrouve notre chemin et on finit par rentrer chez nous Mais comme je sais il y a la météo qui est une contrainte principale Et la fatigue tout ça donc c'est pour ça qu'il faut se poser etc Donc je vais poser quelques questions à Noah pour qu'il me réponde un petit peu Qu'est-ce qu'il pense et comment on pourrait s'en sortir en forêt ? Qu'est-ce que tu ferais si tu serais perdu en forêt ? Moi si j'étais perdue je sais pas j'essayerais de chercher déjà un point d'eau Qui pourrait me mener certainement vers un grand point d'eau quoi Qui pourrait être près de la cimetière Et sinon tu as d'autres idées ? Bah après je sais pas trop bah Après s'il n'y a pas de point d'eau honnêtement je suis perdue ! Et par exemple il y a du brouillard il commence à faire nuit Est-ce que tu attends la nuit ou tu continues ton chemin pour vraiment trouver des lumières ou des trucs comme ça ? Moi je pense, bon là je suis pas dans cette situation mais avec le stress je pense que je continuerai Bah en fait c'est quelque chose surtout pas à faire en fait Il faut surtout pas stresser quand on est perdu Parce qu'il faut garder son sang froid parce que ça peut nous enlever certaines de nos capacités Pour se localiser etc Donc souvent il faut passer la nuit en forêt, attendre C'est pour ça que je vous apprends à faire un abri etc dans la prochaine vidéo Et donc il va falloir passer la nuit, se poser, réfléchir Et le lendemain par exemple si il y a une meilleure météo Genre comme aujourd'hui grand soleil etc C'est là qu'on va pouvoir essayer de trouver quelque chose Et donc on va y aller, là je vais un petit peu t'expliquer comment on va faire pour se retrouver On est parti ! Allez c'est parti ! En gros quand on est perdu il existe plusieurs astuces Donc là on est toujours avec Noah Il existe plusieurs astuces De se retrouver à un point extrêmement haut pour avoir de la visibilité sur des habitations Pour pouvoir retrouver la civilisation etc Suivre les cours d'eau Comme l'a dit aussi Noah en début de vidéo Si vous avez une carte ou une boussole toujours la prendre Mais on n'a pas toujours ça sous la main Surtout quand on part en expédition on ne pense pas tout le temps à la main Et donc il faut évaluer ses forces Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il va falloir évaluer ses forces Parce que là on vient de monter je ne sais pas combien de mètres d'altitude en un rien de temps Donc c'est extra Vous voyez il y a un point d'éclaircie, on est au point le plus haut Et donc ça veut dire qu'on a un bon point de vue tout là-bas Donc là on est reparti pour descendre Il vient de tout casser Voilà j'ai failli tomber là-dedans Et donc on va redescendre Donc en gros on a juste à redescendre En fait là c'est comme si on était perdu ici Voilà Alors Noah, je crois qu'on est perdu Non ben Et ben on a juste à revenir sur nos pas Et ça fait comme si on avait retrouvé un petit peu notre chemin Donc c'est assez simple Donc voilà je n'aurais pas tourné beaucoup de scènes Mais ça vous aura fait un petit peu voir Quand je pars un petit peu en forêt etc, qu'est-ce que ça donne ? Voilà c'est simple, bien s'hydrater Bon là j'ai plus beaucoup d'eau du coup on essaie d'économiser Et il fait extrêmement chaud Il fait peut-être 36 degrés là actuellement Ca va qu'on est sous les arbres qu'on est abrité mais... Bon on se retrouve pour le petit débrief de notre Vidéo sur comment se retrouver en forêt Donc j'espère que j'aurai parfaitement répondu à sa question Que je vous aurai aidé sur certaines choses Si vous êtes perdu vous saurez dès à présent comment faire Et donc voilà je sais pas si ça t'a plu Moi j'ai vraiment trouvé ça bien Tu vois faire une vidéo avec toi Tu as pu montrer ta passion Et ce que tu faisais Et ce qui te passionnait vraiment Donc j'ai vraiment bien aimé cet après-midi Ouais c'était bien cool En tout cas sans hésitation Je pense qu'on refera une vidéo de ce type Je sais pas après peut-être une autre vidéo sur sa chaîne en rapport avec la magie Il faut vraiment voir Vous pouvez nous proposer des sujets en commentaire J'ai vu que vous étiez assez actif dans les commentaires Donc je vous remercie N'hésitez pas à continuer comme ça C'est super sympa Vous me donnez des idées de vidéos Des propositions à faire Donc je l'ai fait Et donc là pourquoi pas nous proposer d'autres idées de vidéos Donc vous savez maintenant comment vous retrouver en forêt J'espère que cette vidéo vous aura plu Tu peux mettre un petit pouce du pour me référencer Mettre un commentaire Et t'abonner à la chaîne YouTube De magie magie dans la description Et aussi en fin de vidéo C'était Flo Bye